Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, moi ça va très bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je viens vous parler de se concentrer peau jaune. Étape 1. Il y a étape 2 aussi, mais moi j'utilise étape 1. Donc, mais avant de vous parler de se concentrer, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je remercie les partages, les likes et vos petits commentaires. Si tu es nouveau, nouvelle, je te souhaite la bienvenue. Et si tu es de passage pas là et que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, c'est pour m'encourager. Je ne vends pas les produits, je ne fabrique pas les produits. Je ne suis pas esthéticienne ni chimique. Je viens juste partager mes astuces. Si le produit m'a aidée, je viens vous en parler. Mais sachez aussi que mes chéris, le produit n'agit pas pareil sur nos peaux. On a différents types de peaux. Si le produit agit bien sur ma peau, ce n'est pas dit que ça agira mieux ou pareil sur ta peau. Ok mes chéris ? Donc surtout, soyez aussi patient pour ce qui est utilisation des produits cosmétiques ou des astuces. Donc voilà, partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est pour m'encourager. Donc comme je vous dis, je ne commence pas encore à faire les vrais vrais montages parce que je n'ai pas énormément de temps. J'ai ma vie de famille, j'ai mon travail. C'est pour ça que je ne fais pas vraiment des montages comme dans certaines qui font des vidéos. Ça prend énormément du temps, ça prend énormément du temps, on passe énormément du temps à monter, à faire les montages et tout. Donc voilà, je ne suis pas comme les autres youtubeuses qui attendent un salaire par rapport à ça ou bien qu'ils vendent, qu'ils font la promotion de leurs produits. Donc moi je fais ça parce que ça me plaît, c'est par passion, parce que je vais vous montrer tout ce qui m'a aidé, tout ce que j'utilise. Donc voilà, le but de ma chaîne. Et aussi je voulais m'attarder sur quelque chose. Il y a une des personnes, je ne sais pas si c'est une abonnée ou c'est quelqu'une qui est passée comme ça sur ma chaîne, qui m'a laissé un commentaire sur une vidéo que j'ai fait en me disant que je ne sais pas ce que je raconte ou bien je raconte n'importe quoi, je ne sais pas. Donc c'était une vidéo que j'ai fait concernant le bicarbonate soude. J'avais dit arrêter de mettre le bicarbonate soude sur le visage. Elle m'a laissé un commentaire en me disant que je ne sais pas ce que je raconte, je raconte n'importe quoi. Donc voilà, je tiens à dire à cette personne de passer son chemin. Je ne suis pas là pour venir vendre les produits ou raconter n'importe quoi. Que cette personne passe son chemin. Si tu es un nouvel abonné, tu te désabonnes. Je ne t'ai pas demandé de t'abonner, je ne t'ai pas demandé de regarder ma vidéo. Si ça ne t'intéresse pas, tu passes ton chemin. Mais évite de laisser des commentaires comme ce genre-là. Donc voilà, merci pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour les personnes qui laissent les commentaires. Mais les personnes qui ont des commentaires qui ne sont pas adaptés à ma vidéo pour autre chose. Passez votre chemin. Je ne suis pas ici pour chercher des conflits. Donc voilà, le concentré anti-tâches, correcteur de tâches super éclaircissants. Il unifie le temps, il nettoie le temps, il élimine les tâches sur toutes les parties du corps. C'est un concentré qui éclaircit rapidement. Comme je vous dis, c'est l'issue, c'est étape 1. Il y a étape 2 aussi. Étape 2 est vraiment très, très fort. Pour les personnes qui ne veulent pas trop éclaircir, c'est-à-dire si tu ne cherches pas à trop éclaircir ou à blanchir, juste donner de l'éclat à ton temps, à nettoyer ton temps, tu utilises étape 1. Et si tu veux vraiment, vraiment tcha, comme on dit en Afrique, tcha, si tu veux vraiment tcha, être vraiment blanche, là, tu utilises étape 2, ok? Je connais étape 2, c'est vraiment très, très fort. Je connais des personnes qui ont déjà utilisé étape 2 et ça les a vraiment, ça les a vraiment blanchis. Moi, je préfère celui-ci parce que moi, mon but, ce n'est pas de blanchir, c'est vraiment de donner de l'éclat à mon temps, d'éclaircir, quoi, voilà, comme sur la photo que vous voyez. Donc, voilà, c'est ça le, c'est ça le, comment dire, c'est ça le but de, étape, étape 1, ok? Donc, c'est un, c'est un concentré qui est enrichi aux acides, aux huiles essentielles et aux acides de fruits. Donc, voilà, pardon, mes chéris, ne le mettez pas sur votre visage, il est très, très fort. Tous les produits, tous les produits cosmétiques à base des acides de fruits, c'est très, très fort. Donc, ne le mettez pas sur votre visage sans le mélanger, ok? Et ensuite, ne le mettez pas dans la journée. Utilisez-le dans un lait hydratant. Par exemple, moi, ce que je fais, je le mets dans un lait hydratant. Vous pouvez le mettre dans un lait comme Mixa, Nivea, un lait hydratant, n'importe quel lait hydratant. Tu prends la moitié de ton lait, tu verses tout le contenu concentré dedans et tu mets ça que le soir. Ne mets pas ça dans la journée. Les produits comme ça, c'est que le soir, ok? Et si tu as vraiment les tâches rebelles, là, en ce moment-là, tu peux prendre, tu peux prendre ça, le concentré, tu mets ton doigt ou bien ton tige, tu appliques là où tu veux éclaircir, là où il y a la tâche, mais ne mets pas partout sur le visage. Tu mets juste là où tu as une tâche à éclaircir, ok? Parce que c'est un concentré qui est très, 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 très fort. Moi, je ne l'utilise que le soir, comme je vous dis. Je ne l'utilise pas ça dans la journée et je ne le mets pas tout simple comme ça sur le visage ou sur mon corps. Je mélange toujours, ok? C'est un concentré très, très fort, très, très puissant. Étape 2, c'est encore, wow, c'est encore plus, 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 plus. Donc, c'est un concentré. Je l'achetais ici, en France, dans un magasin. Je l'achetais à combien? Ils les vendent. Je l'achetais à 10 euros. Les personnes qui veulent acheter, qui veulent aussi essayer, vous pouvez les trouver dans les magasins qui vendent en ligne. Il y a Amazon, Ebay, Cdiscount. Et il y a... Vous tapez justement en ligne concentrée pour jaune. Vous allez avoir toute une panoplie de listes des personnes, des sites qui vendent ça. Et les personnes qui sont peut-être en Afrique, vous pouvez les trouver dans les marchés ou dans les magasins qui vendent des produits... des produits cosmétiques. OK? Donc, les personnes qui veulent vraiment tcha, comme je vous ai dit, ou bien éclaircite plus, plus. Première étape 2. Ou sa gamme. Parce qu'il y a une gamme. Dans la gamme, il y a son lait, sa lotion, son savon. Il y a aussi une petite crème. Une petite crème pour le visage. Il y a aussi le concentré. Donc, c'est toute une gamme. Donc, si vous voulez vraiment tcha, devenir waouh, vous prenez sa gamme. Moi, je n'aime pas trop les gammes. Je prends juste ce qui m'intéresse. Donc, moi, franchement, j'aime bien se concentrer. Il sent bon. Il est doux. Il rend vraiment la peau... la peau vraiment très, très douce. Et ça donne un bon éclat. Mais surtout, n'abusez pas. Et surtout, pensez aussi à l'exfoliation. Quand vous faites l'exfoliation de votre corps, de votre peau, et là, vous obtenez un bon résultat là, quand vous venez appliquer votre lait ou votre sérum ou votre... Je ne sais pas. Là, vous avez des bons résultats. Et si vous ne l'exfoliez pas la peau, vous ne pouvez pas avoir des bons résultats. OK? Donc, voilà. J'espère que la petite vidéo vous a plu, que vous allez la partager, que vous allez liker. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai. Mais par contre, je ne peux pas vous répondre à certaines questions. Je ne peux pas répondre à certaines questions parce que je ne suis pas experte. Je ne suis pas experte dans la cosmétique. Ce n'est pas moi qui fabrique les produits. Moi, je viens juste vous dire ce que j'en pense et comment... les résultats que j'ai vus après avoir utilisé ce produit. Donc, voilà. Donc, ne me posez pas les questions. Est-ce que si? Est-ce que ça? Je ne sais pas, ma chérie. Moi aussi, je teste. Moi aussi, j'essaye. Après, je viens vous en parler. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je n'ai pas de conseils à donner parce que je ne suis pas esthéticienne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Si tu veux l'utiliser tout seul, sans mélange, tu peux. Mais après, ils ne venaient pas à dire que c'est Barbara Secrète qui a dit de le mettre sur le visage. Non, moi, je vous dis, moi, je n'utilise pas ça sur le visage sec comme ça tout seul. Je mélange. Je mélange dans un lait et je n'utilise pas ça dans la journée. Les produits comme ça, il ne faut les utiliser que le soir. Ok? Donc, je n'ai pas de conseils à donner par rapport à certains produits cosmétiques parce que je ne suis pas conseillère en cosmétique. Je viens juste vous partager mes avis et mes expériences. Ok, mes chéris? Donc, la petite vidéo a pris fin. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!